Bonjour à vous tous. Donc la fin justifie les moyens. Pour atteindre un but, tous les moyens sont bons, même les moins louables, pour obtenir son poste de secrétaire. Lors de son entretien d'embauche, Mounir a déclaré qu'il parlait parfaitement anglais, mais il a menti. Il connaît à peine quelques mots. La fin justifie les moyens. Si j'avais dit la vérité, je ne l'aurais pas à voir. C'est-à-dire, on ne l'aurait pas à m'embaucher. On ne m'aurait pas à m'embaucher. Donc c'est pour cela que je disais, qu'on doit savoir très bien ce que ça veut dire ce proverbe. Donc la fin justifie les moyens. Comment on peut comprendre cela ? Par un exemple que je vais vous raconter. Donc après avoir eu ma licence en études françaises à la faculté de BEMSIC, j'aurais voulu avoir un poste en tant qu'enseignant dans une école privée. Alors que je n'avais pas une expérience, c'est la première fois que je pensais intégrer les écoles privées. Donc c'est pour cela que j'ai contacté un ami. Il étudiait avec moi dans les mêmes classes à l'université. Et puis il était en même temps enseignant dans des écoles privées. Deux ou trois écoles privées, il enseignait les collèges et les lycées. Donc première, deuxième, troisième année des collèges. Et surtout, surtout le baccalauréat. Parce qu'il faisait avec eux des exposés et ainsi de suite. Même qu'ils n'ont pas à l'examen, ils n'ont pas le test de français. Alors, on est rencontrés dans un café. Il m'a dit, Monir, on doit changer votre CV. Tu n'as pas une expérience dans des écoles privées en tant qu'enseignant de français. Mais maintenant, on doit bien sûr mentir. Alors, est-ce que ce mensonge-là... Parce que dans notre religion, il n'y a pas un mensonge blanc et un mensonge noir. Donc, tout est mensonge et mensonge. Mais moi, à ce moment-là, j'étais capable d'enseigner dans une école privée. Parce que je me sens que... J'ai dépassé les élèves, surtout du collège. Les mêmes leçons, on les a étudiées à l'université. Et bien sûr, moi, je suis licencié. Et eux, c'est la première, deuxième, troisième année des collèges. Alors, je suis très bien capable. Je suis fort capable d'enseigner le français dans des écoles privées pour la première, deuxième et troisième année. Donc, il m'a dit, on doit changer votre CV. On doit faire deux ou trois expériences pendant le temps de votre étude à l'université. Effectivement, c'est ça ce qu'on a fait. Et puis, j'ai rencontré des directeurs et des directrices. Et j'ai eu deux emplois la première année. Bon, je ne vais pas parler du salaire et ainsi de suite parce qu'il était vraiment motivant pour moi, pour la première expérience. C'était motivant. Donc, j'étais très satisfait. Mais je parlais de ce mensonge que j'ai fait. Est-ce que je ne suis pas capable d'enseigner ? Si, par exemple, j'ai envoyé le CV sans expérience, j'ai écrit seulement la licence. J'ai eu une licence. Et bien sûr, c'est pendant trois ans. Donc, je n'ai pas ajouté une année pour avoir ma licence. Mais chaque année, je réussis. Chaque année. Bien sûr, j'avais une réputation à l'université parce que tout le monde me connaît ou bien me connaissait à ce moment-là. Donc, je réussis avec mes amis. Je donne des trucs pour avoir de bonnes notes et ainsi de suite. Donc, j'étais un petit peu créatif quand même. Mais si j'ai envoyé le CV sans expérience, les directeurs ou bien les propriétaires des écoles privées ne me considèrent pas comme capable en tant qu'enseignant de français parce que je n'ai pas d'expérience. Mais quand il voit que j'ai une expérience dans le domaine, donc je suis capable. Donc, on m'a donné une occasion, une opportunité que j'ai bien sûr profité et que j'ai montré que je suis capable parce que les résultats des élèves étaient bien sûr séduisants et satisfaisants. Ou bien les résultats, c'était séduisant et satisfaisant. Donc, c'est ça ce que je disais. La fin justifie les moyens. Donc, parfois, on peut mentir pour avoir un poste parce qu'on est capable. Mais si on ne mentit pas, on ne me donne pas d'expérience parce qu'il me considère comme... Il me prend comme des enseignants mal formés, pas d'expérience et ainsi de suite. Donc, je voudrais parler de ce proverbe-là qui dit que la faim justifie les moyens. Donc, j'espère qu'il sera utile pour vous. Et je ne vous encourage pas de mentir à chaque instant. Mais si vous êtes bien sûr capable de faire quelque chose et que vous n'avez pas une expérience et que vous pensez que vous pensez que les autres ne vont pas vous donner votre occasion pour montrer vos capacités, donc, à ce moment-là, la faim justifie les moyens sera sera un proverbe qui est utile pour vous. Donc, j'espère que cette sagesse, entre parenthèses, cette sagesse vous sera... vous sera avec vous toute votre vie. et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.